Bonjour, coach Mélanie, je vous présente Justine et avec elle on va faire un exercice pour les ischios, donc le nordique. C'est parti ! Du coup, vidéo commentée avec Justine. Alors, pour le placement des pieds, on va les mettre juste derrière le rebord en bois pour la stabilité. On rapproche les genoux au maximum, on gaine les abdominaux, les fessiers, on envoie juste les épaules légèrement vers l'arrière. Et là, on va se laisser tomber en avant en laissant les mains devant pour pouvoir retenir la descente. Et là, on remonte. On inspire sur la descente et on souffle sur la remontée. Conseil ! On retient la descente et on n'oublie pas de contracter les ischios pour la remontée. Le dos reste droit et on n'oublie pas de gainer les abdominaux. Du coup, pour cet exercice, il va y avoir des choses à ne pas faire surtout. Donc ne pas faire, ça va être de se laisser vraiment tomber sans contrôler sa descente. Donc là, on ne travaille pas du tout les ischios. Et là, vous voyez, on monte d'abord les fesses. Donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Là, vous voyez, elle monte d'abord les fesses, elle n'utilise pas du tout ses ischios. Elle n'utilise que son haut du corps. Donc pour ce faire, ce qu'on peut faire, c'est prendre un élastique. Comme vous voyez, je l'ai mis plus haut. Donc on le place sous la ligne de poitrine. Et ici, l'élastique va permettre de rester bien droit. Et du coup, de décharger un petit peu le poids, ce qui va rendre l'exercice plus facile. Ici, on contracte bien les ischios sur la remontée. Serre tes abdos, Mélanie. Et voilà. Et là, c'est bien l'arrière de cuisse qui travaille. On contrôle sa descente. On pousse. Et voilà, parfait. Bonjour. Alors, vidéo anatomie avec Mélanie. Donc, je vais vous expliquer en anatomie le mouvement du nordique. Donc du coup, je vous explique le mouvement du nordique. Donc on a les pieds vraiment collés au mur. On ralentit la descente. On va poser les mains sur le sol. Et on va renvoyer le buste vers l'arrière, toujours en maintenant le dos droit. Donc, on va travailler principalement les ischios jambiers. Il faut savoir que les ischios jambiers, c'est un ensemble de muscles. Donc ça va être ces quatre là. On peut voir le biceps fémoral long qui va être juste ici. Le biceps fémoral court là. Le semi tendenneux juste ici. Et le semi-membraneux là. Donc du coup, on va ralentir la descente. Donc ça va... On appelle ça un travail en excentrique. Et on va remonter brièvement. Donc là, on va contracter le muscle. On va travailler plus... On va privilégier l'exentrique. Donc on va ralentir la descente. Et le fait de ralentir la descente, on va travailler plus...